Des policiers et des personnes de la société civile, 25 au total, voici constitué le comité consultatif d'éthique de la commune du Plateau. Ce comité est dirigé par la commissaire du premier arrondissement de cette commune. C'est surtout d'être plus proche de notre population afin d'avoir un maximum d'informations qui pourraient nous aider à la sécurisation de nos zones de compétences. C'est aussi un moyen de rapprocher la population de la police parce qu'on sait que très souvent quand on parle de police, les gens sont un peu réticents, un peu sceptiques. Donc c'est vraiment créer une grande famille, une grande famille ici au Plateau pour mener nos activités. Le comité consultatif d'éthique de la commune du Plateau se réunit une fois par mois pour organiser et animer ses activités. La première réunion après son installation sera consacrée aux questions de son fonctionnement. On va faire un diagnostic ensemble avec les différents membres. Qu'est-ce qui ne va pas dans la commune du Plateau ? Comment est-ce qu'on peut régler les problèmes que nous constatons ? Comment nous pouvons anticiper sur certaines choses pour ne pas qu'il y ait des problèmes ? Représentant le maire du Plateau, Zoumana Bakayoko, députée et adjoint au maire de la dite commune, a encouragé le comité et indiqué que la mairie s'engage à l'accompagner dans sa mission.